Bonjour à tous, devant la demande grandissante et le succès grandissant également de la marque Silky nous avons décidé de faire une vidéo sur deux modèles qui sont parmi les plus demandés nous avons ici le Pocket Boy 130 donc le 130 c'est pour 130 mm la longueur de la lame qui est réglable sur deux angles et puis ici nous verrons après le Big Boy 2000 dans la version, c'est une édition limitée Outback avec une lame de 360 mm donc le but c'est pas vraiment de faire une démonstration d'efficacité parce qu'on voit bien sur tous les réseaux sociaux que les gens se les arrachent et puis que c'est vraiment les meilleures scies du moment qui sont très efficaces c'est plus de vous montrer un petit peu la prise en main, l'ergonomie et puis deux trois spécificités, notamment de réglages pour avoir quelque chose d'optimum qui coupe bien et longtemps donc ici on a un manche caoutchouté qui est confortable en main, qui assure un excellent grip et qui ne glisse pas qui est suffisamment large pour vraiment bien remplir la main je vous conseille de toujours mettre des gants parce que vu l'agressivité des dents, un faux mouvement, ça se paye cash donc ensuite on a la possibilité de régler, comme je disais, sur deux positions en fait l'angle, ça permet d'aller plus proche si vous êtes coincé à un moment donné dans une configuration où en fait on ne peut pas forcément accéder très facilement et bien le fait de pouvoir changer l'angle permet d'aller au plus proche d'une branche à couper donc c'est assez intelligent, c'est bien fait voilà, donc ça c'est le petit modèle facile à transporter, on peut le mettre dans un sac à dos quand on va camper, on peut le prendre avec on peut vraiment faire pas mal de boulot il vient dans son essui comme ça, avec un trou pour la dragone c'est vraiment quelque chose de très efficace qui est bien pensé et ensuite, le grand frère alors il y a des modèles intermédiaires entre deux, il y a tout un certain nombre de modèles qui ont des lames entre ces deux extrémités celui-là, qui a quand même une taille globale qui est vraiment assez impressionnante on peut vraiment faire du gros boulot avec c'est vraiment une construction qui est extrêmement solide et là on a une longueur de lame qui fait donc 36 cm, 360 mm dans cette édition limitée Outback qui est assez sympa pour le dire l'énorme avantage en fait des scies Silky c'est qu'elles sont prévues pour être tirées donc il n'y a jamais besoin de forcer vers l'avant ce qui veut dire que vous ne risquez pas d'endommager la lame de la plier par exemple, ou de la casser ou de forcer sur le système du pivot parce qu'en fait on ne fait que tirer et c'est vraiment là qu'on peut mettre la force donc les dents sont dirigées vers l'arrière il y a quelque chose d'autre qui a été fait de manière extrêmement intelligente c'est qu'en fait, ça nous est arrivé probablement à tous c'est que quand on scie, on se retrouve tout d'un coup planté avec la scie au milieu du bois et bien ça n'arrive pas, ou peu, ou beaucoup moins avec les Silky parce qu'elles sont plus épaisses au niveau du bas de la lame qu'au niveau du haut de la lame ce qui veut dire que la partie qui travaille avec les dents elle va écarter le bois et la partie qui est en haut, qui est plus fine de facto, normalement, elle est moins coincée dans la partie que l'on vient de scier voilà pour la théorie dernière chose intéressante à savoir c'est que le pivot peut être réglé ce qui permet d'avoir de garder en même temps la flexibilité donc le déploiement ou le fait de refermer la scie de manière assez confortable sans trop devoir forcer et puis si la scie venait à prendre un petit peu de jeu en travaillant, il suffit de resserrer un petit peu le pivot avec un gros tournevis plat et ça se corrige là aussi, comme sur la petite version tout à l'heure on a deux crans pour pouvoir attaquer au mieux l'objet qu'on est en train de sciller et puis on peut carrément mettre les deux mains sur la grande soeur voilà, maintenant, est-ce que je vais vraiment faire une démonstration vu le peu d'arbres à disposition que j'ai parce que j'ai pas envie d'attaquer des branches vivantes mais on va quand même faire un petit bout sur celle-là voilà, je crois que c'est assez net on voit la vitesse à laquelle ça descend c'est super efficace et puis si d'aventure vous veniez à user la lame ou à la casser ou un problème avec les dents, etc. sachez que les lames se remplacent à l'unité pas besoin de racheter l'intégralité de la scie voilà, la petite démonstration est terminée en tout cas, nous on est absolument convaincus par la marque qui fait d'excellents produits c'est fabriqué au Japon et puis voilà alors merci à tous pour nous avoir suivis et à disposition si vous avez besoin d'autres informations et puis voilà, c'est tout pour nous avoir suivi Sous-titrage ST' 501